Et bien bonjour à tous merci aux quelques personnes qui sont ici alors s'il y a des gens qui se lèvent pour repartir c'est pas la peine vous pouvez vous rasseoir et restez dans la salle s'il vous plaît ma première question en fait sera assez directe je voudrais savoir s'il ya des connards en fait qui sont dans cette salle aujourd'hui ouais j'en vois pas mal il ya des gens de microsoft ou pas non bon alors l'objectif là de ce qu'on va faire aujourd'hui de ce qu'on va se raconter c'est de savoir en fait comment comment on fait pour être un vrai connard dans le logiciel libre parce que là tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant effectivement c'est un monde de bisounours mais c'est un petit peu énervant en fait de parler à des gens qui ont toujours sourire et donc on va apprendre les bonnes techniques et les bonnes pratiques pour vraiment ruiner en fait la communauté du logiciel libre alors il ya plusieurs façons de le faire puisqu'on n'est pas tous en fait au même niveau de compétence la première on va voir en fait c'est quand on est un simple utilisateur de logiciels libres on va voir effectivement que quand on est en entreprise ça nous donne quand même des pouvoirs en fait supplémentaires de nuisance et puis on va finir avec le pouvoir ultime qui est d'être le développeur puisque évidemment les développeurs sont le top en fait et l'élite de l'humanité dans le logiciel libre donc on va voir comment en tant que développeur on peut aussi foutre un peu la merde alors le connard utilisateur voilà c'est à peu près vous devez reconnaître un petit peu pour ceux qui ont des communautés le type d'utilisateurs qui utilisent vos logiciels alors premier problème c'est que les utilisateurs généralement ils comprennent rien et donc ils ont des questions ça c'est un petit peu énervant alors la première chose en fait c'est que évidemment vous avez mis en place des forums ou des listes de discussion mais bien évidemment en fait en tant qu'utilisateur vous pouvez foutre la merde en n'utilisant pas en fait ce qui a été mis en place ce qui est très ce qui est très énervant c'est d'envoyer des mails directement au développeur évidemment parce qu'il a que ça à faire en fait à vous répondre il ya un canal irc il y en a qui utilisent irc encore ouais c'est bien alors si vous allez sur irc vous pouvez coller des grosses piles de log comme ça ça flûte un peu le canal c'est très sympa surtout si vous faites du java c'est très drôle alors il ya un truc qui est pas mal en ce moment parler des médias sociaux des réseaux sociaux bah là en fait quand on est utilisateur on peut aller sur twitter ou facebook et puis poser des questions c'est vous allez voir quelques exemples juste après c'est un des meilleurs endroits en fait pour être sûr de ne pas avoir de réponse et puis ouvrir des bugs pour poser des questions voilà vous savez un bug tracker en fait qui effectivement est là pour sauver en fait des anomalies profitez-en pour plutôt poser des questions ça va bien foutre la grouille quelques exemples relevés sur twitter voilà où des mails qui me sont envoyés effectivement c'est certain qu'en 140 caractères on va pouvoir débuguer en fait les problèmes c'est on est sûr comme ça en fait d'avoir des réponses et surtout en fait d'avoir des messages qui disent j'ai utilisé le logiciel et ça ne marche pas donc ça ça marche pas mal en fait pour foutre la merde il ya un deuxième truc en fait qu'on aime bien c'est inviter la vie sur des réseaux sociaux vous avez certainement connaissez certainement linkedin vous pouvez inviter en fait au lieu d'inviter une personne vous pouvez inviter carrément la liste comme ça tout le monde reçoit votre invitation alors et surtout ce qui est important voilà ce qu'on appelle le troll donc si vous posez des questions extrêmement précises extrêmement techniques vous êtes sûr que personne va vous répondre parce que ça n'intéresse personne par contre vous posez une question qui est bête tout le monde va avoir son avis voilà si vous demandez en fait à votre avis de quelle couleur et de quelle taille doit être le bouton alors là vous êtes certains en fait que tout le monde va pouvoir donner son avis et ça va prendre des plombes bon alors maintenant on n'a pas seulement une question on imagine qu'on a trouvé un bug dans le logiciel en tant qu'utilisateur alors comment on fait pour trouver un bug déjà vous allez éviter de prendre les versions à jour des logiciels donc vous allez utiliser des très vieilles versions alors quand je dis préhistorique dans le logiciel libre c'est à peu près deux ans et donc là avec une version d'il y a deux ans vous êtes à peu près sûr en fait de trouver des bugs vous pouvez utiliser des patchs non officiels c'est pareil il ya des lettres constatées vous pouvez faire des fautes d'orthographe aussi faites plein de fautes d'orthographe ça c'est génial dans les mails et tout ça alors utiliser des patchs non officiels évidemment les développeurs vont pas pouvoir vous aider utiliser des systèmes d'exploitation improbables ou laisser votre enfant utiliser le logiciel voilà ça c'est un bon un bon moyen de trouver des bugs et maintenant pour rapporter des bugs il faudra surtout en fait pas chercher si le bug existe d'accord puisque ouvrir des doublons en fait ça fait plus de travail pour les développeurs évidemment ne pas être très précis dans la description du bug ce qui est très sympa c'est de d'insulter les développeurs qui sont qui sont généralement pas bon parce que si vous voulez trouver un bug c'est que eux ils ont fait fait des fautes et puis être très exigeant un c'est des gens qui font du logiciel libre donc on peut se permettre en fait d'exiger des choses surtout vous les payez pas voilà par exemple en fait un bug un bug ouvert qui est j'ai installé un produit je ne sais pas comment le lance bon sachant que la réponse du coup c'est ben il ya de la doc on va revenir là-dessus il sait pas comment démarrer une application web voilà alors l'entreprise il ya des gens qui travaillent en entreprise ici voilà un peu près sinon vous auriez pas le droit d'être là vous avez pris des vacances bon alors en entreprise quand on fait du libre on peut aussi bien se marrer généralement les pas les licences c'est quand même un truc de il ya des connards de juristes en fait sont juste derrière là donc c'est un peu leur job nous on s'en fout on a cliqué sur les boutons on accepte que ce soit pour vendre son amodiable ou juste pour utiliser un logiciel libre voilà et ce qui est cool en fait c'est que c'est gratuit quand on est en entreprise voilà le mode un peu communautaire ça on s'en tape mais le fait que ça soit gratuit c'est quand même ça qu'on a de plus à la fin de l'année après comme c'est libre on estime que tout le monde en fait est capable de s'en servir d'accord donc on paye pas de formation parce que de toute façon c'est à la communauté en fait de gérer ça et puis surtout surtout ne jamais faire de retour à la communauté c'est à dire que vous utilisez un logiciel il ya des gens évidemment qu'on passé un petit peu de temps à le faire mais mais ça sert à rien de leur dire que vous l'utilisez de toute façon vous ne les payez pas alors après il ya des entreprises qui sont qui fabriquent du logiciel libre on appelle ça des éditeurs de logiciels libres il ya peut-être certains d'entre vous qui travaillent chez des éditeurs de logiciels libres alors comment on peut faire en fait de la merde en faisant du logiciel libre déjà on pourrait au lieu de contribuer faire que des forks c'est à dire que vous considérez que le logiciel libre il est pas mal que votre boîte elle va pouvoir faire un peu de pognon avec donc vous allez forker et faire votre propre version plutôt que de contribuer à la communauté j'appelle ça forks as a service c'est très à la mode on peut aussi faire les premières versions open source et puis une fois que ça marche et qu'on a des clients va dire que ah bah vous pouvez payer maintenant que ça marche voilà ça ça marche il ya des gens qui font ça en ce moment ça énerve un peu les gens mais mais voilà je dirai pas de nom on peut réutiliser du code des autres projets évidemment quand on fait du libre on utilise des bibliothèques etc par contre dès que quelqu'un se sert de notre code on n'est vraiment pas content parce que voilà ils exploitent notre travail et puis et puis on fait du libre mais c'est pas pour avoir des gens qui viennent en fait s'immiscer et donner leur avis d'accord donc ne pas faciliter la contribution des gens externes à l'entreprise c'est très important pour dire qu'on fait de l'open source mais que surtout personne ne doit y toucher voilà donc une fois qu'on a fait ça en entreprise on est déjà des bons gros connards et alors maintenant le graal l'élite c'est quand même le connard développeur alors soit vous en êtes un soit vous en connaissez un mais forcément vous êtes dans ces deux cas là alors le connard développeur bon déjà il est pas beau ça c'est normal c'est pas non mais c'est pas un préjugé il y a quelqu'un qui est beau et qui est développeur il peut venir mais là je pense qu'on n'aura personne voilà alors déjà je testerai demain évidemment tester c'est douter d'accord donc ne jamais tester ses logiciels de toute façon quand vous êtes développeur vous ce qui vous intéresse c'est de coder le fait que ça marche bah ça c'est un peu le problème des utilisateurs et puis bah si jamais vous testez bah faites le en production évidemment ça sert à rien de se faire chier avant de toute façon il y a que en production qu'on trouve les vrais problèmes je pense que ça parle à certains d'entre vous voilà et puis la documentaire à la documentation voilà ça c'est un autre sujet très important quand on est développeur évidemment on n'a pas fait des études d'ingénieurs pour rédiger des docs on est bien d'accord chacun son boulot donc ce qu'on peut faire en fait pour mettre un peu la merde dans la documentation c'est déjà voir des fichiers dans la racine du projet je sais pas s'il y en a qui ont déjà créé un projet qu'on fait un readme voilà vous avez dû le faire la première fois que vous avez créé le projet et puis au bout de cinq ans en fait il n'a jamais bougé donc le readme en fait du projet ne sert à rien évidemment vous pouvez mettre un wiki ouvert sur le site web ça c'est très marrant c'est à dire que tout le monde en fait peut contribuer de la doc mais vous ne savez pas laquelle est officielle pas officielle laquelle est vrai et pas vrai voilà du coup vous pouvez aller sur wikipédia et puis après on peut faire n'importe quoi et puis alors il ya des développeurs qui adorent les mailing list d'accord donc c'est déjà en fait qui vont passer des heures et des nuits à répondre à vos questions sur les listes par contre le documenter une fois pour que les gens puissent s'en resservir ça c'est complètement con autant repasser le même temps à réexpliquer dix fois la même chose sur les listes c'est plutôt c'est du temps bien bien consacré voilà on peut aussi commenter le code il y en a qui commentent leur code voilà donc généralement vous commencez la première fois et puis après vous changer le code mais évidemment faire évoluer les commentaires ça sert pas à grand chose voilà donc vous pouvez voir un exemple classique la boîte la boîte de riz en fait dans laquelle on a mis autre chose ça va là vous vous sentez bien des connards ou bon super donc pour finir en fait cette cette conférence on va finir voilà parce que je vous ai un petit peu insulté là pour me faire pardonner on va faire un peu de musique évidemment l'acronyme qu'on connaît tous ça s'appelle rtfm read that fucking manual et donc j'ai décidé en fait de vous chanter en fait pourquoi il faut lire la documentation alors c'est à ce moment là en fait qu'il va falloir installer en fait tout un groupe de rock alors vous on imagine qu'on est au stade de france d'accord on imagine voilà on a on a les trois gradins en fait qui sont remplis vous êtes hyper chaud on va installer voilà donc du matériel de professionnel alors ne refaites pas chez ne refaites pas ça chez vous d'accord c'est quelque chose qui a été longuement répété vous pouvez appeler vos amis d'accord c'est le moment du poste en fait où il fallait être là toutes les autres conférences n'ont pas servi à grand chose finalement voilà alors vous pouvez faire pour à ouais 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 voilà hop je rapproche un peu le micro pour le c'est une première mondiale d'accord je pense que ce sera une dernière mondiale aussi évidemment je pense que vous n'avez jamais entendu du acdc au ukulélé c'est normal vous allez comprendre pourquoi t'as installé un paquet mais tu sais pas comment le démarrer fichier d'init ou système d t'es vraiment complètement paumé lis ce putain de manuel 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 t'as t'as pas trouvé le bouton d'accès à la configuration t'as activé comme un couillon le mode de démonstration lis ce putain de manuel 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 Lise ce putain de manuel T'as essayé d'exécuter du code Python dans ton PHP T'as inséré du JavaScript à l'intérieur de ta base de données Lise ce putain de manuel 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 Allez les connards avec moi Lise ce putain de manuel 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 Merci, 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 merci pour ce moment. Merci, merci, merci.